Bienvenue pour ce rendez-vous quotidien, rendez-vous avec l'évangile de Jean, puis rendez-vous pour un temps de prière. Chaque jour, donc, à 13h, nous vous proposerons cette halte que vous pouvez aussi faire à un autre moment de la journée, selon vos disponibilités. Alors, nous allons commencer par le commencement. Le commencement de l'évangile de Jean. Lire ensemble nous permet aussi d'être en communauté, en lien. Nous sommes donc une communauté de lecteurs, au-delà des murs d'un temple, mais nous sommes bien reliés par cette parole qui nous relie. Donc, au chapitre 1 de l'évangile, selon Jean, ce magnifique prologue. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme, envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'était crié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, en grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. J'espère que cette belle introduction vous donnera envie de lire la suite. Nous nous retrouverons demain pour lire d'autres passages. Si quelquefois vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer, deux pasteurs, par mail, ou bien vous pouvez nous joindre sur nos téléphones, vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site de l'étoile, étoile.pro. Et comme je vous y invitais lors du culte dimanche dernier, ce temps est aussi un temps de prière. Prier, je le sais, est parfois difficile pour certaines ou certains d'entre nous. Et pour ça, nous avons un livre, un livre qui nous offre multiples prières, plein de genres de prières. Des prières qui sont parfois des cris, des cris d'angoisse, des cris de doute. Mais ce doute et ces angoisses se terminent toujours dans la louange, parce que se mettre devant Dieu, tout déposer devant lui, nous permet d'être en lien, d'être relié à lui, et donc de le remercier finalement. Donc je vous propose aujourd'hui de la lecture du psaume 13. Jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ? Jusque à quand aurais-je des soucis de tout mon être et chaque jour du chagrin dans mon cœur ? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera contre moi ? Regarde-moi, réponds-moi, éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Voilà donc un très beau psaume. Petit à petit, celui qui prie découvre qu'il peut rester en lien avec Dieu et que c'est Dieu qui nous permet d'éclairer nos yeux, comme le psalmiste le dit, afin que nos cœurs, tout notre être, puissent à nouveau entendre et être en lien avec ce Dieu. Voilà, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada